Assainir l'enceinte, les alentours et l'entrée principale du siège de la Ronde 5 au Mongompoukou, tel était l'objectif principal de cette opération rétroussant les manches, organisée en réponse à la circulaire du Premier ministre, faisant de chaque premier samedi du mois une journée citoyenne de la salubrité. Zephy Rengue, administrateur maire de Mongompoukou, sur le bien fondé de l'activité. Il s'agit de l'application stricte et rigoureuse de la note circulaire du Premier ministre du gouvernement. La note portant numéro 0012, si je ne me trompe pas, du 6 octobre 2018, qui instituait cette opération généralisée de salubrité à travers l'étendue nationale. Et je vous dis que cette note, dès que le Premier ministre avait prise, le préfet du département de Pointe-Noire avait pris le relais, nous avait convoqué en urgence et nous a fait des photocopies. Donc chaque arrondissement, nous avons les copies de cette note circulaire et à notre niveau, nous les avons, j'ai l'égardisé, nous les avons envoyées à tous les chefs de quartier, aux secrétaires administratifs, aux chefs de zone, aux chefs de bloc et à tous les services de concentré. Donc nous sommes là dans ce processus-là pour l'application stricte et ferme de cette note circulaire. Nous avons commencé cette opération et progressivement nous allons évoluer pour couvrir au fur et à mesure le périmètre de notre arrondissement. Et je vous assure qu'il y a l'engouement. Outil aratoire à la main, population, chef des quartiers, personnel des services déconcentrés de la mairie de l'arrondissement 5, Mongompoukou, étaient tous autour de Zinfiringui pour faire de la salubrité une cause citoyenne. Au niveau de notre quartier, il y a eu une vulgarisation de la circulaire et présentement, vous voyez, il y a même nos comités de marché. Et nos structures, zones, blocs, c'est qu'ils sont au courant. Et nous allons pérenniser cette opération au niveau de notre quartier pour qu'on assainisse rivières, routes et autres. Nous allons pérenniser l'opération. Non, on ne se limite pas seulement à Mongompoukou, d'autant plus que si nous avons déjà mis l'entretien à la propriété, nous allons regarder dans la circonscription de Mongompoukou, un lieu là où c'est encore sale et puis nous allons partir là-bas pour mettre un peu la propriété. La propriété chasse la maladie et un environnement sain apporte la santé. Les citoyens de Mongompoukou ont bel et bien intériorisé cette sagesse populaire en prenant l'engagement d'améliorer leur cadre de vie.